Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Libertés Financières. Alors voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui pour te parler de Tchat GPT, des manières avec lesquelles on peut l'utiliser comme un outil d'aide à la recherche d'emploi. Ça peut être quelque chose qui est vraiment formidable comme outil complémentaire par rapport aux techniques de recherche traditionnelles. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe de l'autre côté de mon écran et que je te montre comment on peut l'utiliser. Mais juste avant ça, je t'explique rapido si tu ne me connais pas. Moi, je m'appelle Jérémy. Cette chaîne s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. Elle est faite pour t'aider à faire travailler ton argent à ta place, à avoir plus d'argent, à faire des économies aussi. Et évidemment, je m'intéresse aux manières d'être mieux rémunéré dans le cadre de son salaire, c'est-à-dire d'avoir un job mieux rémunéré ou de gagner plus d'argent par rapport à ton salaire. Voilà. Je suis formateur aussi et si ça t'intéresse, ce dont je te parle, etc., je t'invite à regarder en description de la vidéo. Tu trouveras un lien vers mes formations, mais tout particulièrement vers une nouvelle formation que je propose en ce moment, qui est destinée à vous aider justement à trouver un travail qui va être mieux rémunéré et qui va te permettre d'être mieux au quotidien, d'avoir un meilleur salaire, etc., etc. Donc voilà. Si ça t'intéresse, va voir le lien là ici, qui est en dessous de la vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, avec ChatGPT, on va voir un peu, je dirais, un échantillon de ce qu'on peut faire au travers de l'intelligence artificielle pour justement trouver un nouveau job. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite de l'autre côté de mon écran et puis on va voir ça ensemble. Ok, alors on est maintenant de l'autre côté de mon écran, on est sur ChatGPT et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici sur la version 4 parce que j'ai pris l'abonnement pour avoir la version un peu améliorée. Pour l'instant, c'est la 3 qui est accessible à tout le monde. La 4, elle sera prochainement disponible pour tout le monde. Je précise que j'ai juste rajouté une petite extension qui permet de connecter ChatGPT à Internet et qui s'appelle WebChatGPT. Alors si tu veux la trouver, c'est simple. Donc si tu veux la trouver, cette extension, c'est simple. Tu vas sur Google, tu tapes WebChatGPT et puis tu vas tomber ici. Tu as une petite Chrome extension qui te suffit d'installer et qui va rajouter un petit bouton vert là ici et qui permet en fait de connecter ChatGPT à Internet. Donc en fait, ce qu'on va supposer, c'est que je prends le cas d'un de mes clients avec qui on avait fait une session de coaching récemment, Remerick, et qui lui cherche un emploi comme diagnostiqueur pour faire des diagnostics immobiliers. Et auparavant, avant de faire ça, il avait une expérience de 4 ans dans le bâtiment, donc 2 années en tant qu'électricien et 2 années en tant que plombier, si je ne dis pas de bêtises ou autre chose. Je ne sais plus. Bon bref, peu importe. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ChatGPT, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, il est nul, c'est un perroquet qui ne raconte que des bêtises et tout ». Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'envisager la manière avec laquelle tu vas formuler la prompte, c'est-à-dire la requête. Et ce qui est très important avant toute chose, c'est de le conditionner pour qu'il te donne des réponses qui seront intéressantes. On va commencer à lui dire « Je veux que tu écrives comme un spécialiste de la rédaction de CV et lettres de motivation. » Je fais des fautes, mais ce n'est pas bien grave. « Avec 20 ans d'expérience ». C'est très important de le formuler de cette manière et de lui dire « Avec 20 ans d'expérience ». Pour aller encore plus loin et avoir une prompte encore plus précise, à la limite, il faudrait la formuler complètement en anglais et lui demander de produire une réponse en français si ça t'intéresse. Là, on va simplement rester simple. On va tout formuler en français d'office. Lui, il sait le comprendre, il sait le traduire. Il utilise un moteur du type DeepL. « Donc, je veux que tu écrives comme un spécialiste de la rédaction de CV et lettres de motivation avec 20 ans d'expérience. » Ensuite, on va lui décrire la situation du candidat. Donc, on va lui dire « Je m'appelle Jérémique. J'ai 4 ans d'expérience dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut lui dire comme informations qui vont te permettre de nourrir le CV ? J'ai, je ne sais pas moi, un BEP électrotech technique et un bac pro électricité. Ensuite, on va lui dire « Je cherche un travail de diagnostiqueur immobilier dans la région de l'île et des environs. » C'est très basique. « J'ai le souci, j'aime le contact, le contact avec les gens. Je suis précis, minutieux et motivé. Je suis dynamique et je cherche. » On va commencer simple. Par exemple, je ne sais pas moi, un emploi de diagnostiqueur. En plus, c'est intéressant, c'est un job qui recrute beaucoup, les diaïs immobiliers, tu vois, voilà. On aurait pu mettre n'importe quoi d'autre, c'est juste pour l'exemple que je fais ça. Donc, à partir de ces informations, on a commencé à le nourrir. Si je lui donne plus de précision, il arrivera à me faire une sortie, à me produire un document qui va être de meilleure qualité encore. Mais on va commencer simple de cette façon. Je vais lui demander tout simplement d'écrire une lettre de candidature et un CV. Voilà, tout simplement. On va lui demander pour un emploi de diagnostiqueur. Voilà, hop, c'est parti. On lui met comme ça, même si j'ai fait des fautes et tout, voilà. Donc, voici une lettre de candidature et un CV adapté à votre profil. Évidemment, il faut être intelligent, il ne faut pas tout recopier bébête, il faut l'adapter parce que lui, comme il lui manque des informations, il va peut-être, comment dirais-je, mal adapter ou inventer des choses. Donc, évidemment, il faut vraiment l'adapter. Mais pour produire des documents, pour produire des lettres, etc., de cette façon-là, CV, lettre de motivation, ça peut déjà te donner une base qui est hyper intéressante et qu'ensuite, tu vas personnaliser, puisque tu le sais, évidemment, quand on recherche un job, il faut toujours personnaliser la lettre de candidature en fonction de l'entreprise auprès de laquelle tu t'adresses. Donc, titulaire d'un BEP électrotechnique et d'un PAC Pro électricité, bon, moi, j'ai mis n'importe quoi, je bénéficie de 4N d'expérience dans le domaine du bâtiment et souhaite me réorienter vers le métier de diagnostiqueur immobilier. C'est avec un grand intérêt que je vous soumets ma candidature pour rejoindre votre entreprise dynamique et minutieux. J'ai développé durant mes années d'expérience une excellente maîtrise des normes et des réglementations en vigueur. Passionné par le contact humain, je m'adapte facilement à chaque situation et saurais être à l'écoute des clients pour répondre à leurs attentes et les accompagner dans leurs projets immobiliers. Motivé et rigoureux, je suis prêt à m'investir pleinement pour apprendre à développer mes compétences dans le domaine de diagnostic immobilier. Je suis convaincu que mon profil et mon expérience pourront vous apporter une réelle valeur ajoutée, etc. Je resterai à votre disposition, blablabla. Ensuite, on a la structure du CV, donc clac, 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 formation, 2000 à 2000 machin, donc les X, évidemment, c'est à compléter, bac pro, électricité, électrotechnique, machin, hop, ensuite expérience professionnelle, réalisation d'installations électriques pour différents types de bâtiments, maintenant, c'est dépannage des installations électriques, respect des normes et réglementations en vigueur, compétences, connaissances en électricité, électrotechnique, maîtrise des normes et réglementations du bâtiment. Alors, évidemment, si tu arrives à l'entretien et que le mec te pose des questions sur la maîtrise et les normes du bâtiment, qu'est-ce que tu peux en dire ? Ben voilà, vas-y, vite ton sac, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Rigoureux, minutieux, organisé, langue, bon ben voilà. Tu vois, tu as une base qui peut déjà être super sympa et que tu vas pouvoir adapter. Tiens, d'ailleurs, il s'est arrêté là ici, il n'a pas écrit la fin. Je peux lui écrire continue d'écrire. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ah si, là, il reprend. Donc, n'hésitez pas à adapter ces documents en fonction de vos expériences et compétences spécifiques, ainsi que dans des détails spécifiques à l'entreprise auxquelles vous pouvez postuler. Je vous souhaite une bonne continuation. OK, donc là, on a un début. Bon, avec ça, tu as déjà une base pour faire ton CV, ta lettre de motivation. On va aller plus loin. On va lui demander peut-être des adresses ou des gens auprès de qui on pourrait envoyer cette candidature. Donc là, maintenant, je vais connecter l'outil à Internet et je vais lui demander tout simplement pour cet emploi de diagnostiqueur. J'ai besoin de connaître toutes les entreprises de l'île et ses environs auprès de qui je peux postuler est-ce que c'est suffisant ? C'est un peu léger comme on va voir ce qu'il va nous répondre. Malheureusement, les résultats de recherche ne contiennent pas une liste spécifique d'entreprise. Cependant, je vous recommande de consulter les sites d'emploi tels que Pôle emploi. OK. Et Indeed. D'accord. On va procéder autrement. OK. Ces plateformes sont régulièrement mises à jour. De plus, vous pouvez consulter l'annuaire des diagnostiqueurs certifiés sur le site du ministère en charge du logement Bingo. Cela peut vous aider à identifier les entreprises de diagnostic immobilier. Et là, boum, on clique ici et là, hop, tu vas halluciner. On tombe directement sur le site du gouvernement et on va pouvoir trouver un diagnostiqueur agréé. Voilà. Outil d'aide à la recherche. Boum, on va tomber ici. Je mets Lille. Lille, le code postal, c'est 59 000. C'est la préfecture du Nord. On lance la machine. Ah, il y a un truc qu'il n'a pas aimé. Lille. 59 000. Voir la liste des diagnostiqueurs. Et voilà. Et là, tu te retrouves avec 8 pages. Même plus, je pense, parce que, voilà, j'avais déjà été voir pour tout dire. J'avais déjà fait cette simulation auparavant. et là, tu tombes par terre. En fait, le truc, c'est que, sans ChatGPT, jamais j'aurais pensé à passer par le ministère de la Transition écologique et cohésion des territoires pour obtenir ces listes d'entreprises auprès de qui on pourrait postuler. Et là, je t'explique, tu as tout. Tu vois, Marzano, machin, j'ai l'adresse, le téléphone, voilà, il suffit de passer un coup de fil pour voir, ben voilà, est-ce que je peux postuler ? Des fois, il y a même un email direct. Donc, c'est génial. C'est un gain de temps monumental. Bureau certification, Veritas, etc. Bon, ben voilà, tu vois, si je clique ici, on va avoir un lien, ça va nous emmener, on va pouvoir trouver un truc auprès de qui postuler. C'est complètement dingue. Je veux dire, là, on a vraiment évolué à une puissance. Enfin, voilà. Alors, évidemment, pour la rédaction du CV, on va utiliser un outil comme Canva. Vous connaissez, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, si tu ne connais pas, rapidement, on peut aller voir sur Canva. Je t'invite à, toujours pour ces outils, si c'est des outils qui te sont utiles, il ne faut pas hésiter à prendre une version pro, quoi. Voilà, au moins le temps que tu en aies besoin, tu vois. Là, je tape CV sur les designs préétablis, quoi, tu vois, voilà. Et là, sur la gauche, on a tout un tas de modèles de CV qui sont tout à fait bien, beau comme il faut. Hop là, je le mets ici. Et puis, après, il n'y a plus qu'à remplir les blancs, mettre une petite photo ou pas, je n'en sais rien, il y en a qui disent qu'il faut mettre des photos, il y en a qui disent qu'il faut pour en mettre. Bref, tu as compris, après, je veux dire, le tour est joué. Et puis, roule ma poule, quoi. Il n'y a plus qu'à l'envoyer. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de lâcher le pouce et de t'abonner à la chaîne. Ça permet de faire grandir la communauté, de faire grossir l'audience. Je t'invite également à aller faire un tour sur les autres vidéos sur ma chaîne et à consulter mon site internet www.lefrugalisme.com. Tu trouveras un blog avec tout plein de ressources, des articles, plein de contenu. Si tu t'intéresses aux techniques modernes pour réussir à avoir plus d'argent maintenant, pour arriver à mieux vivre, pour arriver à économiser et préparer l'avenir, préparer le lendemain, ce qui, reconnaissons-le, s'avère bien difficile aujourd'hui. C'est génial. C'est ça qui est vraiment génial. C'est que dans le domaine de la recherche d'emploi, on est vraiment en train de passer à la vitesse supérieure. On pourrait faire une simulation pour autre chose. On va imaginer par exemple une personne qui est infirmière et qui veut trouver un emploi. Je suis infirmière et je cherche un hôpital ou exercé dans la région de Dijon. J'ai 13 ans d'expérience en réanimation. J'ai travaillé aux urgences. Voilà, tu le nourris en fait. Ah oui, j'ai oublié. Alors, attends, on va se mettre sur la version 4 ici et je vais lui préciser avant, le conditionner. Je veux que tu écrives comme un spécialiste de la rédaction de CV et lettres de candidature pour le personnel médical. Donc, j'ai travaillé aux urgences de Lille. On va déjà voir ce qu'il peut faire avec ça, mais à mon avis, on peut déjà faire des choses. « Rédige un CV et une lettre de candidature. » Voici un exemple de CV avec votre situation en tant qu'infirmière expérimentée. Après, voilà, il faut rajouter tes spécialités. Je ne m'y connais pas dans le domaine des infirmières et du milieu médical, mais plus tu vas le nourrir, plus il va être capable de te créer un modèle de CV, un modèle qui va être hyper pertinent. Ça peut être aussi, par exemple, j'en sais rien, tu cherches un job, un stage, tu cherches à intégrer une école, tu cherches à intégrer n'importe quoi. Voilà, il va te créer du contenu en te faisant des propositions de rédaction qui sont juste complètement folles. Et pendant tant d'années, je me suis pris la tête à rédiger mes CV, à les optimiser, à me prendre la tête pendant des heures et des heures, à me demander est-ce que je ne devrais pas rajouter tel ou tel mot, est-ce que je n'ai pas oublié tel ou tel truc, et puis à la fin, tu l'envoies, et puis tu as fait une énorme faute d'orthographe, tu vois. Ça nous est arrivé à tous et puis à la fin, tu as les boules, tu t'en rends compte, puis bon, bref, voilà, c'est trop tard. Tu vois ce que je veux dire ? Avec ça, le but, ce n'est pas de l'utiliser comme quelque chose qui va te remplacer, mais comme un outil qui va te donner des idées. Et c'est un gain de temps mais qui est juste complètement dingue. Regarde un peu ce qu'il est en train de rédiger, c'est complètement incroyable. Formation, donc diplôme d'été infirmier, institut de formation en soins infirmiers, l'île, compétence, réanimation en soins intensifs, urgence médicale et traumatologie, gestion du stress et situation d'urgence, travail en équipe et communication, maîtrise des logiciels médicaux. Donc voilà, on pourrait aller plus loin et demander quel logiciel médicaux, etc, etc. Je me permets de vous adresser ma candidature pour un poste d'infirmière au sein de votre établissement, forte de 13 ans d'expérience en réanimation aux urgences. Je suis convaincu que mon profil correspond parfaitement aux exigences de votre hôpital. Au cours de ma carrière à l'hôpital de Lille, c'est totalement fictif, évidemment, j'ai développé une solide expérience en soins intensifs et prise en charge des patients critiques et en gestion des situations d'urgence. J'ai également acquis de solides compétences en communication et en travail d'équipe, essentiel pour assurer une prise en charge optimale des patients. Alors là, on va lui dire « Continue d'écrire » parce qu'il s'est arrêté, en fait. « Je suis particulièrement intéressé par votre établissement en raison de sa réputation d'excellence dans la prise en charge des patients et la qualité des soins. Je suis convaincu que mon expérience et mes compétences me permettront d'intégrer rapidement au sein de votre équipe et de contribuer au maintien de cette réputation. Je suis persuadé que ma capacité d'adaptation, mon sens des responsabilités et mon engagement envers la qualité des soins seraient des atouts majeurs pour votre hôpital. Je suis également prête à suivre toutes les formations nécessaires et me tenir à jour. Blablabla. Je me tiens à votre disposition. C'est excellent. Sauf qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Je vais lui dire « Reprends cette lettre de motivation et réécris-la en beaucoup plus court. » Les gens, ils n'ont pas le temps. « Et en rajoutant du vocabulaire métier. » « Métier. » « Boum. » On y va. Donc là, il va reprendre la lettre de candidature, la lettre de motivation. Donc, « Candidature pour un poste d'infirmière. » Voilà. « Infirmière diplômée d'État, je possède 13 ans d'expérience en réanimation aux urgences. Je souhaite intégrer votre établissement reconnu pour la qualité de ses soins et l'excellence de son personnel médical. Mon expertise couvre la prise en charge des patients en détresse vitale. Excellent. L'administration de traitements médicamenteux, la surveillance hémodynamique et la gestion des voies aériennes. J'ai également une bonne maîtrise des gestes d'urgence tels que la pose de cathéter, la réalisation d'électrocardiogramme, la réanimation cardiopulmonaire. Je me tiens à disposition. Voilà. C'est très simple. C'est vraiment droit au but. Merci. Au revoir. » Est-ce que c'est une bonne lettre ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être une lettre courte, directe, qui montre tes compétences, ton expertise, ton savoir-faire et qui va... Enfin, voilà. Je veux dire, après, si les mecs sont en recherche de personnel, ça peut le faire. Et ça, en fait, l'approche que je suis en train de te montrer, on l'a faite avec un diagnostiqueur immobilier, on l'a faite avec une infirmière, on peut la faire avec plein, 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 plein de jobs. On pourrait le faire avec, je ne sais pas, un assistant commercial, un directeur de production, on pourrait le faire avec plein, 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 plein de choses. D'accord ? Et ça, en fait, il faut le faire maintenant. Il faut l'utiliser maintenant. Et comprendre, évidemment, que de toute façon, le CV et la lettre de motivation, c'est juste des outils qui vont t'amener au moment de... Jusqu'à l'entretien d'embauche. Alors, il y a plein d'autres choses, il faut aller beaucoup plus loin pour trouver vraiment un job qui va te permettre d'être mieux rémunéré, etc. Tu vois ? Et puis d'aller sur la négociation pour avoir des meilleures positions. Mais ça, c'est déjà un des outils, loin d'être le seul, c'est une des nombreuses manières avec lesquelles on va utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui pour réussir à obtenir des jobs qui vont être mieux rémunérés ou des jobs qui vont mieux correspondre à ton projet de vie. Donc, si tout ça, ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin, tu peux regarder dans ta description de la vidéo, tu vas trouver un lien qui va t'emmener vers la page de vente de la formation que j'ai sortie et qui est destinée justement à t'aider à trouver un job mieux rémunéré. Ça s'appelle tout simplement la nouvelle façon, la nouvelle manière de trouver un emploi aujourd'hui, de trouver un job. Voilà. Je te remercie et puis j'espère qu'on se retrouve de l'autre côté parce que tu vas voir si ça t'intéresse et que tu es vraiment en recherche d'emploi. Bon, on va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Allez, je te fais une bise. Ciao. Sous-titrage ST' 501